Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter la méthode des 5 M en Hygiène Alimentaire. Vous allez découvrir ce que sont les 5 M de l'hygiène en restauration et comment appliquer cette méthode au quotidien dans votre établissement. Avant tout, il est important de différencier la méthode HACCP de la méthode des 5 M. En effet, ces deux méthodes sont différentes mais aussi complémentaires. Elles permettent toutes deux d'assurer ou de maintenir un niveau d'hygiène spécifique dans votre restaurant. La différence est que la méthode HACCP sert à maintenir et garantir la sécurité alimentaire, tandis que la méthode des 5 M aide à découvrir les problèmes, à en identifier les causes et à mettre en place des solutions pour respecter les règles du plan de maîtrise sanitaire. La première étape consiste à cibler le problème à résoudre. Celui-ci peut venir par exemple d'une baisse de marge, de rupture de stock répétitive ou encore d'une démotivation des salariés. Une fois que le problème a été identifié, il est maintenant temps de définir les objectifs à atteindre et d'instaurer les leviers nécessaires pour y parvenir. Enfin, il faut définir ce même problème par une phrase simple. La deuxième étape est fondée sur l'identification de la source du problème. En effet, identifier la cause du problème va permettre de le résoudre plus facilement. La troisième et ultime étape consiste à classer ces causes par type de famille. Le premier M de cette méthode consiste au milieu. Cette première famille comprend l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire du lieu de stockage à la cuisine en passant par la plonge. Le but est simple, limiter les risques sanitaires en effectuant un entretien régulier. Le deuxième M se rapporte au matériel. Cette famille comprend l'ensemble des outils nécessaires au bon fonctionnement d'une cuisine. Il s'agit des ustensiles de cuisine, des réfrigérateurs, du four ou encore de la chambre froide. Le but ici est d'avoir du matériel résistant et consensueux en matière d'entretien et de durabilité. Ensuite vient le tour des matières premières. Ces denrées alimentaires doivent être correctement stockées et respecter la chaîne du froid. Après cela, c'est la main d'oeuvre qui doit être formée aux réglementations d'hygiène. Le personnel de l'établissement doit suivre une formation sur ses bonnes pratiques afin de les appliquer pendant le service mais aussi dans toutes les tâches effectuées. Enfin, le cinquième et dernier M correspond à la méthode. Cette étape correspond au fonctionnement et à l'organisation du restaurant. Il est important de prendre en compte les étapes de production et la réglementation hygiénique. Ce classement par famille est établi grâce au diagramme d'Ishikawa. Il est nécessaire d'évaluer l'impact de la cause dans chaque domaine spécifique. Cette démarche permet de concentrer l'attention là où c'est nécessaire, facilitant ainsi une résolution plus efficace et rapide du problème. Penchons-nous maintenant sur les avantages d'utiliser le logiciel COUST pour appliquer la méthode des 5M. COUST va vous simplifier la vie. En cas de problème lié aux matières premières, il est possible de sélectionner des fournisseurs adaptés et de choisir les produits répondant à vos exigences. Concernant les soucis liés au stock, surveillez les mouvements d'entrée et de sortie pour détecter d'éventuelles pertes importantes, ce qui facilitera la mise en place de solutions correctives. Sachez qu'il existe un module hygiène chez COUST. Celui-ci permet de mettre en place un plan de nettoyage et ainsi d'être encore mieux organisé au quotidien. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils pratiques sur la gestion en restauration. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501